Maxime Switek, Europe 1 matin, Europe 1 7h53, les humeurs de Jérôme Commandeur, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous vous intéressez ce matin au Festival de Cannes évidemment. Et oui cher Maxime, coup d'envoi du Festival de Cannes hier soir avec son éternel lot de stars, smoking et robes de soirée. Cependant j'ai choisi de vous raconter Cannes via ce dont on parle moins mais qui donne également à l'événement. Ça touche glam et prestige tant apprécié dans le monde entier. En effet sur la croisette chaque troisième semaine de mai se trouve toute une tripotée de tarés, de malades, de personnes atteintes psychologiquement sur lesquelles j'ai choisi de porter un coup de projecteur. Alors démarrons par ces couples vus chaque année dans tous les JT qu'on pourrait appeler les couples Mégane-Renaud-Cabriolet-Jaune-Pipi. Ils ont postulé à confession intime l'émission de TF1. Ils se sont fait refouler, ce qui est une performance non négligeable quand on voit ce qui passe. Monsieur est généralement en survête, banane à la ceinture. La classe. Madame coincée dans un filet de pêche noir, cramée aux UV. Une poitrine imposante qui montre qu'une fois encore le melon sera le fruit de l'été. Et bien sûr, ces fameuses lunettes fumées mauves sur le nez, dans la plus grande tradition cagole, si chère aux Alpes-Maritimes. Alors, le journaliste s'approche d'eux, pose la question fatélique. Qu'êtes-vous venu faire ici à Cannes ? Et se voit immanquablement répondre. Ben, on est venu sur Cannes. Ah oui, parce que quand on est du coin, on ne va pas à Cannes, on va sur Cannes. Certes. On est venu sur Cannes pour voir des stars. Donc forcément, journaliste, vous avez vu qui comme stars ? Ben, on a vu Virginie de Secret Story 2 et Brian de Lille de Tentation Ga. Bon, donc merci, vous éteindrez la lumière en partant. Passons sur les sœurs Panthères, le gars avec les lunettes papillons qui clignotent, qui te donne envie de te pendre. Les sosies de On a cru que... Mais en fait, non, on ne sait pas de qui c'est le sosie. Pour arriver à une récurrente, alors celle sans qui le festival ne serait pas ce qu'il est, la petite mamie de Cannes à qui on chamboule tout pendant le festival. Bah, parce qu'en fait, ils ont bloqué la rue d'Antibes et la rue Pradignac, donc on est obligé de prendre la rue Fays-Fort. Un faux capital pour le mec qui habite Roubaix, évidemment. Micro-trottoir qui se termine immanquablement par « De toute façon, pendant le festival, on ne fait rien pour les cannois ». Ah oui, bien sûr. La prochaine fois, Nicole Kidman, elle n'a qu'à loger chez l'habitant. Elle ira pas au majestique, elle ira chez toi, dans ton deux pièces au rez-de-chaussée entre deux napperons et le tableau d'une biche qui boit. Et de toute façon, Marie ne le dit pas que des cannois. Oui, merci madame. Donc, tous à vos JT, pas besoin d'aller au zoo, tout le monde est là-bas. Merci Jérôme, au commandeur. Et pour le journal de Cannes, le vrai rendez-vous tout à l'heure à 8h40 sur Europe.